L'exécutif qui se prépare à une bataille corsée sur les bancs de l'Assemblée nationale. Oui, le budget 2023 arrive aujourd'hui dans l'hémicycle. Un projet de loi de finances décrié par l'opposition. Plus de 3500 amendements déposés avec la menace en plus du 49.3. Article qui permet une adoption du texte sans vote du Parlement. Baptiste Morin, quelles sont les grandes lignes du budget ? Il faut d'abord retenir la croissance estimée. 1% en 2023, c'est là-dessus que repose le budget. Le chiffre est contesté par plusieurs instituts dont l'OCDE qui tape plutôt sur une croissance de 0,6%. Mais le gouvernement se veut confiant. La mesure phare de ce projet de loi de finances, c'est le bouclier tarifaire 45 milliards d'euros pour contenir à 15% la hausse du prix du gaz et de l'électricité et protéger le pouvoir d'achat des Français. Ce projet de loi de finances 2023 prévoit aussi la création de 10 764 postes de fonctionnaires. Très exactement, la plus grande partie pour le ministère de l'Intérieur. Mais la justice et les armées vont aussi en profiter. Et puis il y a un volet important pour l'emploi et les entreprises. 3,5 milliards d'euros pour l'apprentissage. 84 millions d'euros pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée. Et puis la suppression d'une première moitié de la CVAE. Un impôt de production, 4 milliards d'euros de fiscalité en moins pour les entreprises. Baptiste Morin du service Économie d'Europe 1.